Dans le creux des vallons d'Alat, en surplomb d'Ajaccio, une femme semble humer les formes autant que les aroumes. Ce paysage corse est pour cette poétesse algérienne subtilement familier. C'est quelque chose qui m'émeut parce que ça me rappelle mon enfance et ma jeunesse dans ce beau pays qui est l'Algérie. Mais ces mots de poésie ne sont pas bucoliques. Ton sang jusqu'à Oued-el-Harrache, il a coulé, puis jusqu'à la mer, arrosant l'avenir de nos rêves. Ils sont quelques-uns poètes des deux rives à se rapprocher depuis des années grâce à Daniel Mahoudj. Les auteurs algériens de langue française expliquent que le français langue coloniale a été réapproprié par la pratique populaire, constat partagé pour certains ici dans leur famille. En traduisant du corse qui parlait, il pensait en corse, en français, ça crée une langue complètement poétique, complètement à côté quoi. Et très savoureuse, très belle, très très belle. J'ai beaucoup de souvenirs de ça, de mes oncles et tantes. Mais vraiment, ils traduisaient, pour te parler en français, ils traduisaient du corse mais en passant par leur schéma mentaux. De quoi donner du pouvoir aux imaginaires et à la contestation. Dans les manifestations en cours en Algérie, tout le monde a remarqué la puissance des mots utilisés et il y aurait un lien avec la poésie. Aujourd'hui, vous avez des slogans qui sont amenés sur la place publique, qui traduisent concrètement une force au niveau intellectuel, une force au niveau poétique et qui donne le ton de ce qu'attendent toute une jeunesse mais aussi tout un peuple. Déception quand même pour les organisateurs. Peu de monde jusqu'en début d'après-midi au moins pour partager ces rencontres-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada